Alors aujourd'hui on va voir une partie la partie Torah avec la paracha de la semaine et on voit que Yaakov doit quitter donc sa maison sa maison paternelle pour fuir la haine meurtrière de son frère de son frère Esav alors Yaakov donc sort de Be'er Sheva et va se diriger vers Haran afin de se rendre chez son oncle maternel Lavane donc il arrive dans un endroit où il va établir son gîte en fait il va établir son gîte parce que le soleil s'est couché mais on voit dans le midrash que c'est HaShem qui a fait en sorte que le soleil se couche pour pouvoir lui faire une promesse dans l'un des rêves que nous allons que nous allons que nous allons voir tout de suite donc il arrive et il se couche et voilà que Yaakov voit une échelle qui était dressée sur la terre son sommet atteint le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle puis il voit justement donc dans son rêve que HaShem lui apparaît au sommet de cette échelle et lui dit je suis l'éternel le dieu d'Abraham donc ton grand père et de Yitzhak cette terre sur laquelle tu reposes je te la donne à toi et à ta descendance elle sera ta postérité ici donc nous voyons que dans le commentaire dans ce commentaire en tout cas que l'échelle que Yaakov a vu dans son rêve représente l'homme qui doit garder les pieds sur terre pour s'occuper de ses besoins corporels et matériels puis donc après son rêve on voit que Yaakov se réveille avec effroi et on va voir tout de suite qui va dresser donc une 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 stèle c'est à dire qu'il va qui va ériger un monument à cet endroit alors il va arriver il va donc on a donc dit qu'il est arrivé à cet endroit d'après les différents sous en fait midrashic et talmudic yaakov lui là en fait il a compris qu'il avait dormi à l'endroit où le temple la maison de dieu allait être construit et c'est pour cette raison qu'il a appelé cet endroit bethel la maison de dieu très bien puis on voit par la suite que malgré que Hachem c'est donc c'est donc présenter lui a fait une promesse et ce qui est surprenant c'est que on voit ici dans la suite de la paracha de la torah que il y a excusez moi on voit que yaakov après s'être engagé à donner la dîme des biens qu'il va acquérir en échange de l'assistance d'achem qu'achem lui accordera et bon il va poursuivre son chemin et on se pose la question et on se dit mais tiens c'est quand même bizarre c'est quand même bizarre que bon Hachem lui a fait une promesse et ensuite on voit que yaakov prononce un vœu et dit à Hachem bon si dieu est avec moi s'il me protège dans la voie que je où je marche s'il me donne du par manger des vêtements pour me couvrir si je retourne en paix à la maison à la maison paternelle alors l'éternel aura été un dieu pour moi et donc il continue en disant que cette pierre sur laquelle j'ai mis ma tête et que j'ai érigé en monument donc ce sera elles deviendront la maison la maison de l'éternel et donc yaakov promet d'en offrir la dîme la dîme ici c'est tout son macer alors on se pose la question et les commentaires se demandent pourquoi yaakov a mis en doute les prédictions que que Hachem lui avait fait durant son rêve nocturne au point de prononcer un vœu conditionnel pour le cas où l'éternel tiendrait parole ça veut dire qu'il n'est pas très sûr que Hachem va tenir sa parole ou alors tout simplement parce qu'il y manque quelque chose alors d'après le kelly a car le souci de yaakov était surtout surtout de préserver son âme pendant son exil forcé de la terre d'israël en fait c'est ce que ne lui avait pas été promis c'est ce qui ne lui avait pas été promis par par dieu et c'est pour ça qu'il lui a qu'il a prononcé ce vœu en lui disant en disant à Hachem en disant à Hachem qu'il lui offrirait la dîme de ses biens si si dieu était avec lui si si le protéger s'il marchait avec lui et donc s'il lui donner de quoi assumer sa subsistance et se vêtir des habits alors c'est pour cette raison que yaakov va s'engager à donner la dîme sur tous les biens qu'il va acquérir en échange justement de l'assistance que Hachem lui accordera voilà c'était quelque chose en plus par rapport aux rêves que yaakov avait fait par rapport aux rêves de l'échelle par rapport à ce que Hachem lui avait promis et par rapport également au rajout que yaakov va faire à Hachem en lui disant écoute je m'engage aussi à te donner ma dîme si tu t'occupes aussi de mon âme en fait on voit ici que notre nechama est très importante parce que notre nechama est descendu sur terre justement pour pour réparer beaucoup de choses et et on n'est pas ici sur terre pour seulement avoir les plaisirs de la terre et en profiter tous les plaisirs mais aussi pour réparer notre nechama voilà donc très important qu'Hachem nous aide à faire ce travail Bézrat Hachem et je vous dis à demain je vous dis à demain